Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce forum Bâtir une ville plus inclusive et solidaire. Je suis Agathe Gestin, je suis responsable du programme Personnes âgées de la Fondation de France, qui est une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1969, dont la mission est de développer la philanthropie et le mécénat en France. Quelques mots quand même sur la Fondation, juste pour que vous compreniez pourquoi je suis ici aujourd'hui. La Fondation agit dans tous les domaines de l'intérêt général. Développement de la connaissance, transition écologique, aide aux personnes vulnérables. Elle distribue des prix, des bourses et des subventions via des appels à projets et via l'activité de 900 fondations que nous abritons. Il y a quelques années, nous avons eu un partenariat avec la Fondation Médéric Alzheimer autour d'un projet pilote de recherche et d'innovation sociale baptisé pour une société plus inclusive, plus sensibilisée et plus accueillante vis-à-vis des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, à mes côtés, nous avons Valérie Serras, gériatre, au Centre géontologique départemental des Bouches-du-Rhône, directrice de l'Institut de la maladie d'Alzheimer, présidente de France Interrail et Nathalie Offray, directrice de l'association France Alzheimer Alpes-Maritimes. Toutes les deux témoigneront d'initiatives qui ont été mises en place dans le cadre de leurs activités. Avant de leur donner la parole, je vais dire quelques mots. L'objectif, c'est de vous passer rapidement la parole à vous pour que nous puissions débattre sur ce sujet. De quoi il s'agit quand on parle de bâtir une société plus inclusive et plus solidaire ? Un rapport des Nations Unies, en 2009, définit ainsi l'inclusion. L'inclusion sociale est un processus qui vise à assurer des opportunités égales pour chacun, quelles que soient ses origines, de sorte qu'il puisse réaliser ses pleines potentialités dans la vie. Sur cette notion d'inclusion, je voudrais faire référence à un article paru dans le magazine Socialter en 2018 intitulé « Les revers de la société inclusive pour une logique de la non-exclusion ». C'est Paul Loup-Vaille-Dubuc qui nous alerte sur les limites de la notion d'inclusion. Cette notion appuyée sur l'idéal d'égalité des chances parce que, je le cite, « En présupposant que nous pouvons, et plus encore, devons tous, entrer dans le même cadre juridique et social, ce concept d'inclusion nous enjoint de penser les différences inter-individuelles comme des variations ou encore des altérations. Il interdit en ce sens de penser des altérités radicales, irréductibles. » Il s'appuie ensuite sur l'exemple d'associations de personnes polyhandicapées ou de l'association « Les entendeurs de voix » qui combattent pour la reconnaissance de leurs différences. Il souligne, je cite à nouveau, « Curieusement, l'inclusion risque de produire de l'exclusion en établissant une hiérarchie implicite entre les individus selon leur degré d'inclusion ». Ce qu'il veut dire, c'est que ce sont les personnes qui sont déjà incluses qui déterminent les critères d'inclusion des autres, qui décident des règles et des cadres qu'ils acceptent de modifier pour inclure les non-inclus. Donc selon lui, il faut en fait partir d'une démarche inverse, il faut inverser le regard, partir de la situation des personnes que nous voyons comme des exclus ou qui eux se sentent exclus pour comprendre en quoi des comportements inhabituels peuvent perturber à ce point nos fonctionnements, ça c'est lui qui le dit, que nous ayons besoin de les exclure ou de les corriger. Alors pour être plus concrète, la traduction de cette approche, de ce renversement de regard dans le champ de l'action, c'est donc de partir de l'expérience des personnes réputées exclues, c'est un peu le principe du « rien pour nous sans nous » prôné par les associations de personnes handicapées par exemple, et ce sont toutes les approches participatives que probablement vous connaissez déjà et qui ont pu être développées avec des personnes vivant avec des troubles cognitifs ou des maladies de type Alzheimer. Je reviens un instant sur le projet pilote « Bâtir une société plus solidaire et plus inclusive » que j'évoquais il y a un instant. Justement, ce projet repose sur la co-construction avec des personnes ayant une maladie neuroévolutive, d'expérimentation qui vise à faciliter leur vie dans la cité en se centrant soit sur un domaine particulier, l'amélioration de l'accessibilité des transports, l'accessibilité des équipements culturels par exemple, et en territorialisant l'action soit à l'échelle d'une ville, soit d'un quartier. Dans ce projet, nous avons travaillé sur deux axes, deux leviers finalement pour changer le regard sur les personnes que nous souhaitons mieux inclure. D'une part, sensibiliser les jeunes générations pour changer le regard sur la maladie, et d'autre part, mobiliser des acteurs de proximité pour rendre la société plus accueillante vis-à-vis des personnes qui ont des troubles neuroévolutifs. Dans ce forum, ce qu'on va vous proposer après l'intervention d'abord de Nathalie Offray puis d'une courte vidéo introduite par Valérie Serras, on vous proposera de réfléchir avec nous à la question comment, avec les personnes concernées, les personnes qui se sentent insuffisamment incluses, insuffisamment respectées ou stigmatisées, comment nous pouvons agir, sur quels leviers nous pouvons appuyer pour qu'elles puissent exercer activement leur citoyenneté, exercer pleinement leurs droits, avoir une continuité de soins, une continuité de vie sociale et culturelle selon leurs goûts, leurs habitudes, leurs envies. On essaiera de voir ensemble toutes les initiatives existantes, d'en tirer des enseignements peut-être et puis vous partagerez, j'espère, vos expériences, vos envies, vos idées pour bâtir une société plus inclusive et plus solidaire. Voilà, Nathalie, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, vous pouvez nous dire, pardon, on a pas mal discuté depuis hier, donc on a commencé à se tutoyer alors qu'on ne se connaissait pas il y a deux jours. Un petit peu ce que représente pour France Alzheimer 06 et puis dans ta pratique professionnelle, la notion de société inclusive et concrètement, voilà, comment au quotidien on peut être inclusif avec les personnes qui sont accueillies. Bon, je te laisse me gérer le temps parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, je suis Nathalie Offray, je suis psychologue de formation et je dirige l'association France Alzheimer 06, qui est une association départementale, et qui a une multitude de services, à commencer par un accueil de jour de 25 places à l'Institut Claude Pompidou à Nice, une plateforme d'accompagnement et de répit, des halterépits dans le haut et moyen de pays, c'était Rizola, Saint-Etienne-de-Tinet, Roquebillière, Breil, Sospel, Saint-André-de-la-Roche et on a des permanences, on a 12 permanences sur différentes communes du département et un centre de formation pour les professionnels. Donc, vous voyez qu'on est une vieille association, on existe depuis 1992 et on a ouvert le premier accueil de jour du département. Quand on m'a sollicité pour participer, je me suis dit que je n'ai pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire parce que quand on a ouvert le premier accueil de jour, on était dans un immeuble en plein centre Nice, on a ouvert en mai 95 et six mois plus tard, on recevait un courrier où nous étaient notifiés le fait qu'on devait partir de l'immeuble, de l'appartement occupé parce que ça ne correspondait pas au standing de l'immeuble. Et quand on m'a demandé de participer à cette étape-là, cet événement-là, je me suis dit c'est quand même, il y a 28 ans, mais c'était quand même quelque chose déjà de non-inclusif puisqu'on nous a mis dehors clairement et nettement. Donc, on a été relogés par la ville, mais ça a été quand même le non-respect du standing nous est resté un petit peu en travers de la gorge. Et puis, je me suis rappelée ma pratique et je me suis dit mais à quel moment nous nous sommes empêchés d'amener les patients quelque part puisque notre accueil de jour 25 places et je me suis dit je n'ai pas vu. On fait des sorties tous les jours, matin à pied, après-midi, on va dans les centres commerciaux, dans les jardins, bord de mer, les cafés, on fait de la boxe à l'extérieur, on fait des ateliers chant dans les jardins, on a fait du ski luge à Isola 2000. Je me suis dit finalement c'est la vie comme avant. Et cette question de l'inclusion finalement je ne me la suis jamais posée. Donc ça, c'est mon premier constat. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on nous a amenés à participer à des actions notamment sur les journées mondiales. S'il y a des associations locales qui sont là, les journées mondiales sont des étapes cruciales dans nos années. Et la ville de Nice nous a permis de réaliser des après-midi dansantes, des manifestations culturelles, des concerts dans des lieux ouverts au public. Donc c'est vrai que les accueils de jour, on est cinq accueils de jour sur la ville de Nice, on se réunissait donc une fois par an sur des lieux totalement ouverts, le théâtre de Verdure, la place Saint-Roch sur le marché. Et on était confrontés à une inclusion totale avec du public ouvert et ça n'a jamais posé problème. Donc ça, c'était un premier point. On a ensuite enchaîné sur d'autres événements et une action qui est une très belle action depuis 2011 qui s'appelle le programme Calment. Le programme Calment, il est soutenu par la ville de Nice. Il a été mis en place par le CM2R du CHU de Nice. Et en fait, ce programme Calment s'adresse aux personnes atteintes de maladies neuroévolutives, à leurs aidants, à toutes les structures médico-sociales, les EHPAD, les accueils de jour et consiste à avoir la privauté d'expositions culturelles. C'est-à-dire que tous les lieux culturels nous sont ouverts, fermés ce jour-là au public, ce qui était au départ une condition et nous avions pour nous un médiateur qui choisissait en concertation avec les psychologues cinq œuvres et ça consistait à aller visiter ces musées, ces milieux culturels puisqu'on a eu l'Opéra de Nice, on a eu la Diacosmie qui est l'endroit où sont stockés tous les costumes de l'Opéra et des différentes structures culturelles comme celle-ci. Et cette sortie-là se fait à peu près tous les mois, tous les deux mois ensemble, plusieurs accueils de jour ou des EHPAD avec des aidants, sans aidants, enfin c'était assez libre. Ce programme a été stoppé bien sûr pendant la pandémie, on espère qu'il va ouvrir. En tout cas, cet accès aux lieux culturels, Alzheimer et culture était vraiment quelque chose qui a très, très bien fonctionné. Dans les derniers mois, on l'a ouvert au public. Donc en fait, on était mélangé à tout public, ce qui était vraiment dans le cadre de l'inclusion. Aujourd'hui, nous, France Alzheimer, demeurent. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne se met pas de barrière. On n'a pas de blouse. C'est un club. Les patients viennent au club. On va prendre le café sur l'avenue Bourguillon qui est une rue passante, commerçante. On n'a pas de blouse. Les repas, c'est des repas où on est tous ensemble, équipe patient. On fait des activités théâtre avec la Ligue contre le cancer. Donc on fait des ateliers avec eux. Donc on est dans l'inclusion là encore. On a commencé à travailler depuis 2019 sur un projet avec les commerçants du quartier. L'Institut Claude Pompidou est dans un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées parce que c'est un quartier ancien. Et on a choisi d'ouvrir cet institut Claude Pompidou au public. C'est-à-dire que les portes sont ouvertes, tout le monde peut rentrer. Il y a des expositions. On fait des démonstrations d'ateliers. On est ouvert à des ateliers informatiques, à de la gym où tout le tout venant, le tout public peut rentrer et participer. Et on a choisi de sensibiliser ces commerçants. Alors moi, au départ, ça m'a gênée parce que je me suis dit enfin, c'est quand même aux commerçants, c'est son rôle d'accueillir mon patient Alzheimer ou mon équipe avec mes patients comme n'importe quel client. Et je me suis dit quand même, allez les sensibiliser, leur mettre une étiquette comme quoi ils ont été vus par France Alzheimer. ça me bouscule un petit peu parce que je me dis que c'est quand même le fond de commerce du commerçant de nous accueillir, qu'on ait une canne blanche, un fauteuil roulant ou un Alzheimer de la même façon. Donc, on a retravaillé l'idée avec le CHU et la ville en disant il faut leur donner les clés pour bien les accueillir. C'est-à-dire qu'on ne s'impatiente pas parce que le monsieur de devant, il va mettre 5 minutes à sortir son porte-monnaie, qu'il va compter ses pièces 3 fois, que la dame raconte pour la 10e fois, la même histoire à la pharmacie. Enfin, on les a sensibilisés avec un petit livret et des séances de rencontres individuelles et collectives où on a rencontré tous ces commerçants et on a essayé, en tout cas, de leur donner les clés pour les accueillir le plus confortablement possible. On a choisi aussi d'aller à la rencontre des aidants salariés. Ça, c'est un projet qui, moi, me tient à cœur parce qu'on sait que les aidants, il y a une grosse partie des aidants, 47 % des aidants sont encore en activité. Vous êtes dans une grosse société, je pense à Sophia Antipolis pour ceux qui sont de la région. Vous êtes confrontés à une double vie quand vous êtes aidant et que vous travaillez. C'est-à-dire que vous êtes au boulot, vous surveillez votre téléphone pour voir si l'infirmière est bien passée chez votre maman, si il faut que je l'appelle pour lui rappeler qu'il faut qu'elle mange. Ah tiens, elle ne m'a pas répondu, je suis inquiète. C'est un petit peu compliqué de travailler toute la journée en ayant cette double vie d'aidante. Donc, on a choisi de sensibiliser auprès des salariés de ces grosses entreprises sur qu'est-ce que la vie d'un aidant en activité. De façon, reste deux minutes, merci, de façon à ce que les collègues de ces aidants en activité soient compréhensifs, soient bienveillants, soient étayants, soient soutenants dans l'accompagnement de leurs collègues confrontés à ces difficultés-là. Parce que trop souvent, on entendait « Oh, elle est flémarde. Ah, elle s'absente. Oh, elle est encore malade. » Ça, c'est des phrases que les aidants en activité entendaient de la part de leurs collègues. Donc, on a voulu vraiment travailler sur l'information, la sensibilisation pour vraiment l'inclusion de l'aidant salarié au sein même de son lieu de travail puisse être faite. Et je vais terminer comme ça très rapidement. on a commencé il y a trois ans à sensibiliser la police nationale sur les disparitions, sur comment ils accueillaient et comment entre guillemets ils récupèrent parce que c'est leur propre terme des patients errants sur la voie publique. Donc, on a commencé par rédiger en concertation avec eux cette année une fiche disparition. Cette fiche disparition, c'est une fiche qui est donnée à la famille, que la famille remplit déjà avec une photo, avec une description sommaire qu'elle n'a plus qu'à compléter si malheureusement son proche disparaît dans la nature ce jour-là en rajoutant le vêtement porté, la date et cette feuille est prête à l'emploi je dirais parce que souvent les aidants paniquent tellement quand leur proche disparaît qu'ils ont du mal à 85 ans à trouver une photo récente je ne sais pas où est-ce que je le marque comment je fais voilà donc ils ont cette fiche de disparition qui est prête et ils n'ont plus qu'à la communiquer au service de police ce qui permet parfois de gagner un temps précieux donc elle a été établie en concertation avec eux et c'est une action qu'on mène avec la police nationale on a rencontré les lignes d'azur qui est le système de transport niçois et en concertation avec la ville de Nice ce sont des projets qu'on va mener également avec Federico et Fabrice Gzile pour vraiment former et sensibiliser à rendre cette ville alors moi je n'aime pas tellement le côté inclusif mais étayante bienveillante soutenante pour que on puisse accompagner au mieux ce public qui parfois peut paraître étrange puisque le handicap cognitif ne se voit pas il ne faut pas rêver ce n'est pas vrai de façon à ce que les populations soient sensibilisées et que chacun puisse prendre part à cet accompagnement à sa mesure je te vois t'impatient et j'ai fini non non c'est intéressant et on pourra revenir sur les différents points que tu viens d'évoquer notamment sur les mots qu'on utilise pour décrire ce que serait une société plus inclusive pour utiliser un terme qui englobe un peu toutes les idées que tu as énumérées je propose que Valérie disent quelques mots pour introduire une vidéo qui va être diffusée voilà je te laisse la parole bonjour donc trois mots puisque normalement la vidéo elle a été élaborée pour ne pas avoir à parler et pour voir si oui ou non vous comprenez tout ce qu'on a pu faire et le résultat mais quand même c'est le résultat d'une expérimentation qu'on a conduit à l'Institut de la maladie d'Alzheimer à Marseille dont le nom a finalement été culture et handicap cognitif qui s'adresse à un malade donc à un malade d'Alzheimer et toutes les maladies qui lui sont apparentées et à son aidant et alors le plus souvent vous verrez enfant ou conjoint alors pourquoi ce film parce que il y a quand même une petite méthode qui a été construite alors moi je sais je ne sais pas si oui ou non ça s'appelle un projet de société inclusive c'est vous qui me le direz en tout cas quoi qu'il arrive le principe c'était un binôme qui venait c'était des personnes qui pensaient être empêchées par la société ou s'empêcher d'avoir accès à des choses qu'ils faisaient avant et à savoir toutes ces activités culturelles et sans aucun critère d'exclusion on ne pose pas forcément de questions et à la limite on met de côté la maladie venez vous voulez le faire on verra si oui ou non ça marchera la vidéo pourquoi parce que évidemment c'est trois années d'expérimentation qui ont été financées par les collectivités locales et après il y a un résultat à montrer l'attente et j'espère qu'on en reparlera parce que c'est important quand on met en place tous ces projets on nous dit il faut les évaluer il faut que vous démontriez scientifiquement que vous avez un impact sur la qualité de vie alors globalement la qualité de vie alors on l'avait prévu cette évaluation un avant après mais quand même je me suis dit peut-être que le film est parlant et qu'il vous montrera ce qu'on a fait et le résultat que ça peut donner chez les personnes qui peuvent vivre ça et chez tous les acteurs du monde culturel qui ont participé avec nous pour faire tous ces programmes la méthode il a changé au fur et à mesure en trois ans donc là vous avez alors on appelle ça un teaser du film de 20 minutes c'est la première fois que je le montre il dure 4 minutes et on en reparlera après merci voilà on se prépare on se prépare pour aller à l'atelier j'ai bien apprécié la dernière fois bravo 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 Merci. Sous-titrage ST' 501 J'aimais ma femme, maintenant je l'aime encore plus. Et j'ai l'impression que je lui offre du bonheur en même temps que moi aussi je m'en procure. L'idée c'était de ne pas faire de différence entre celui qui est malade et celui qui ne l'est pas. Et je crois que ça c'est assez réussi parce qu'on passe des moments comme ça où on se demande qui est atteint de la maladie et qui est un accompagnant. Et si on pouvait arriver à effacer cette différence qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre, alors je crois qu'on aura gagné notre pari. Musique Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501